Allez, on se lève ! Je vous asseoir. Vous retiendrez vraiment tout. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Voilà. Donc, c'est une affaire du combat. Moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas pensé à ça. C'est pour ça que j'ai trouvé la mesure que Dieu me met à cœur. Pour créer l'esprit de combat, l'esprit de guerrier. On a donc commencé à dire que c'est fondé sur préparer la guerre, réveiller les héros. N'est-ce pas ? Vous connaissez bien ce passage. Et que c'est fondé sur le fait que le Seigneur même avait dit, au commencement de l'Église, à l'annonce de l'Église, que les forces du séjour des morts ne peuvent pas construire. Eh bien, voilà. On est arrivé au moment où, maintenant, les forces du séjour des morts sont résumées dans le Nouvelle-Ordre mondiale. Je ne dis pas, ma part. Première lége. Exemple de vrai faux pouvoir promis par la Roseboire. J'ai choisi la Roseboire parce que j'y ai passé 28 ans. Et je sais que c'est le groupe le plus pédagogique du Nouvelle-Ordre mondiale. Parce que là, on vous prend du premier dégré et jusqu'au bout de 28 ans, vous êtes arrivé au douzième dégré, qui est le dernier. Et vous continuez. Donc, j'ai choisi ce que je connais le mieux, ce que je sais être le mieux. Le domaine où les enseignements conviennent à tous les autres. Là où le Nouvelle-Ordre mondiale a répondu à quelque sorte, ces enseignements les plus détaillés, les plus subtils, les plus mystiques. Pourquoi très faux pouvoir? Parce que ça, quand même, le Seigneur m'a dit que le pouvoir des pénèbres, il nous a arrachés du pouvoir des pénèbres. C'est donc un pouvoir. Mais, par Jésus, on sait que ce n'est pas le vrai pouvoir. C'est un pouvoir qui existe, qui a sa réalité. Le Seigneur l'a dit plusieurs fois. J'ai parlé de vous, j'enseignais dans le temps, mais vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais maintenant, c'est ici à votre heure, l'heure des ténèbres. Non seulement, ils ont un pouvoir, ils ont un temps, Dieu leur conseille.